Michel Denizot a réaffirmé son soutien à Gérard Depardieu, malgré les graves accusations portées contre l'acteur. Invité de l'émission On refait la télé sur RTL, le journaliste a répondu sans détour aux questions d'Éric Dussard concernant son amitié avec l'acteur. Cette relation, qui remonte à leur jeunesse commune à Châteauroux, demeure intacte, même au milieu de la tourmente. Une amitié indéfectible, malgré les accusations. Interrogé sur l'impact des accusations sur leurs liens, Michel Denizot a été catégorique. Quand on est ami avec quelqu'un, on est ami quoi qu'il arrive. Il a également souligné qu'il n'était pas en position de juger, laissant cette responsabilité à la justice. Je ne suis ni avocat, ni procureur, donc je ne suis pas là pour faire la justice. La justice médiatique est déjà suffisamment violente. J'attends que la justice se prononce. Refusant d'accabler davantage son ami, il a ajouté « Il a la tête sous l'eau, je ne vais pas appuyer sur sa tête aujourd'hui, ça ne sert à rien ». Un lien forgé dans le temps, le journaliste a rappelé que Gérard Depardieu avait joué un rôle important dans sa vie et sa carrière, le qualifiant de porte-bonheur. Leur amitié, bâtie sur des décennies, semble dépasser les circonstances actuelles. Michel Denizot a confié qu'il restait en contact avec l'acteur. Je lui téléphone de temps en temps. Cependant, il reconnaît qu'il évite d'aborder les sujets sensibles. Au début, oui, et après non. Je lui parle de la pluie et du beau temps. Je pense qu'il a beaucoup moins d'appels qu'avant, donc je le laisse parler, je l'écoute. Une affaire marquée par des témoignages accablants. L'affaire entourant Gérard Depardieu reste complexe et controversée. 21 femmes ont témoigné dans la presse ou devant la justice, dénonçant des comportements inappropriés de la part de l'acteur. Parmi elles, l'actrice Charlotte Arnould, qui fut la première à porter plainte pour viol et agression sexuelle. L'acteur, qui n'a pas assisté à l'audience du 28 octobre en raison de son état de santé, reste présumé innocent jusqu'à ce que la justice rende son verdict. Un soutien mesuré en attendant le jugement Michel Denisot s'inscrit dans une posture de fidélité et de prudence. Il refuse de participer à la vindicte médiatique tout en se tenant à l'écoute de son ami. Dans un contexte où l'affaire suscite de vives réactions, son approche met en avant la loyauté. Sans toutefois interférer dans le processus judiciaire, le dossier reste ouvert et l'opinion publique divisée, tandis que le verdict de la justice est toujours attendu.